Parce que le vrai dossier qu'on a sur Meta là, on veut connaître qui vraiment avait appelé la police à la soirée de Flo Delis. Voilà un dossier que moi ça m'intéresse. Oui, je veux connaître qui avait fait ce sale boulot là. Parce que Flo est venue parler sur Facebook, elle est partie. Flo est venue donner la bombe, poum, elle est partie. Mais elle ne nous a pas dit qui avait appelé la police. Lors de la soirée, est-ce que vous ne voulez pas aussi connaître qui avait appelé la police? Hein? Est-ce que vous n'êtes pas intéressé de creuser ce dossier-là, aller jusqu'au fond pour connaître ce qui s'était passé? Oui? Qui avait appelé la police? Hein? Lors de la soirée de Flo, parce qu'on a dépassé l'étape de décryptage, ok? Le décryptage que je que moi, donc, quand je voulais faire, Flo Delis l'a fait, elle a reconnu qu'il y a eu tellement de manquement, elle s'est pas cachée. Elle a donné jusqu'au moins de détails. Et elle rembourse même les gens. J'ai eu plein de gens qui m'ont appelé que Flo les a remboursés. Elle rembourse. Ceux qui étaient mécontents. Ceux qui sont arrivés n'ont pas pu s'asseoir. Ceux qui sont arrivés sont calés devant la porte. Flo les rembourse. J'ai eu des gens qui m'ont appelé qu'elle m'a remboursé. C'est vrai que les gens sont mécontents. C'est vrai que les gens sont déçus. Parce qu'ils n'ont pas donné pour être remboursés. Ils ont préparé cette journée pour aller s'amuser. Mais ça arrivait que c'était tellement, il y avait tellement de monde. C'était le marché central. Tout ça. Et là, ça ne pourrait pas contenir tout ce monde. D'autres gens sont restés dehors. Il y a des gens qui ne sont même pas entrés en salle. Est-ce qu'on va encore s'attarder là-dessus? Non. Elle n'a pas caché. Si elle cachait, oui, là, on devait venir décrypter. On devait venir dire que non, Flo, tu ne peux pas cacher. Voilà. Donc, on devait venir rétablir la vérité. Mais elle-même, consciente de tout ce qui s'est passé. Elle avait des sorties. Elle est venue. Elle a dit que voilà, il y a trop de manquements. Mais ce que moi, je ne pourrais pas dire si elle faisait les larges. Je vais quand même garder les autres. Elle a tout dit. C'est pour la peine de s'attarder là-dessus. Maintenant, il y a polémique. Il y a polémique. Il y a deux polémiques. Il y a polémique sur la dame que Flo avait embauchée pour décorer la salle et s'occuper de tout. Il y a polémique. Ok? Par rapport à ça. Mais, aujourd'hui, là, n'est pas la question. Parce que Flo a donné sa version. Ok? Flo a donné sa version. L'Adam aussi peut donner sa version. L'Adam aussi peut donner sa version. Et on met sur la balance. Il faut essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, ce qu'on recherche, aujourd'hui, ce qu'on recherche, parce que, on veut savoir qui a appelé la police. La tête cassée. Vous êtes accusée. Vous êtes taxée dans tous les panels. Que c'est vous qui avez appelé la police. Que dites-vous de cela? Je veux les décasser. Venez en live démentir. Parce que j'ai deux hypothèses. Ok? Moi, je ne suis pas en train d'accuser la tête cassée. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas la tête cassée. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances que... Moi, j'ai deux hypothèses que je peux m'attarder là-dessus. La première hypothèse, je vois les promoteurs de Paris. Je vois quoi? Les promoteurs de Paris qui n'ont rien à voir avec la tête cassée. La deuxième hypothèse, je vois la tête cassée, je ne dis pas que je me focalise que non, je me dis que non. C'est la tête cassée. Non, non, non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis ceci. Pourquoi tous ceux qui sont en train de se bercer sur la tête cassée ne peuvent pas aussi voir que ça peut être les promoteurs jaloux de Paris? Pourquoi vous ne vous n'avez pas pensé à ça? Pourquoi vous n'avez pas pensé à ça? Parce qu'on essaie de comprendre. Je ne suis pas dans l'optique que je vais accuser les gens sans avoir les preuves. Non. On sait que les teams ne sont pas les enfants de cœur parce que je ne dirais pas que les thés cassés. nous savons ici, là, sur Meta que l'affaire des teams les teams ne sont pas les enfants de cœur. On est d'accord. On est d'accord. Que appeler la police c'est le quotidien des teams sur Facebook. Appeler les teams c'est le quotidien des gens sur Facebook. Surtout des teams. appeler la police c'est le quotidien des teams sur Meta. Trois hypothèses. À moins qu'on me prouve le contraire. J'ai trois hypothèses. La première hypothèse les promoteurs de Paris. Deuxième hypothèse la tête cassée. Troisième hypothèse est-ce ? Peut-être que Flo aussi n'a pas dit la vérité. À moins qu'elle nous sort les preuves les preuves qui montrent qu'on a appelé la police. Parce qu'elle peut-être s'en a signalé qu'elle a dû recevoir un courrier. Elle a dû recevoir quelque chose qui prouve qu'effectivement on avait appelé la police sur sa soirée. Les trois hypothèses. Pour que j'enlève la troisième hypothèse qui est Flore de Lille il faut qu'elle sorte soit quelque chose qu'elle a reçu ce qui prouve qu'on avait appelé la police pour sa soirée. on arrêtit de cette hypothèse. On laisse les deux autres hypothèses. La tête cassée ou les promoteurs de Paris. La tête cassée ou les promoteurs de Paris. On n'est plus là à dire que les gens on va cogner les têtes sur les polémiques machin machin parce que je vois les gens oh c'est la tête cassée oh c'est pépétue mal et bas qu'on a dit que la loi c'est quoi qu'elle est sortie et que c'est pépétue mal et bas. Si c'est vrai qu'il y a quelque chose soit un papier qui montre que c'est pépétue Maléba qui a appelé la police nous voulons que ce soit officiel on ne veut pas que c'est le faux profil on connaît les méthodes de faux profil que la conseiller qui est flore de lui fasse une sortie elle dit que voici le papier parce que c'est pas parce qu'on a les problèmes qu'on va une fois embrasser on va une fois embrasser tout ce qui se dit sur le méta ok on a trois hypothèses soit les promoteurs parce que Flo tu peux être un là comme ça tu dis que non tu es focalisé sur les TKC que non c'est les TKC que c'est les TKC qui ont fait telle chose alors que les promoteurs tes concurrents de soirée qui sont en tête met les bâton dans les roues voit aussi le côté la flot voit aussi le côté le TKC ne t'attard de passer les t'es cassé alors que ton problème sort en bas de ton pied alors que c'est tes collègues promoteurs qui sont en tête de mettre les bâtons dans les roues il faut aussi voir ça ma soeur c'est important j'attire ton attention là dessus parce que tu es en train de planifier une prochaine soirée et en passant j'ai vu la salle elle était très belle elle était très belle et puis je suis vraiment tenté cette année parce que quand j'ai vu la salle la salle la dernière fois c'était comme c'était un hangar c'était pas c'était pas vraiment ça mais cette fois-ci je vois la salle je suis tenté je suis tenté donc on va voir on va voir au fil du temps we will see how everything we go ok donc donc tu es en train de préparer le tsunami du 14 novembre 2025 ok je ne veux pas que tu sois là tu crois que c'est une que ton malheur vient de très loin alors que c'est sous tes pieds à Paris alors que ton malheur alors que ton malheur est sous tes pieds fais attention ne reste pas là voile était cassé alors que le problème ne négude pas l'hypothèse des promoteurs de Paris florent hé mama d'or c'est oui mama je suis rentrée c'est comment bravo pour taper avec ta soeur ou avec ta fille mama la paix est bien oui je suis contente tu sais j'aime pas moi le problème je suis contente c'est bien oui mama ce que tu dis là maintenant c'est bien de sensibiliser c'est bien d'attirer l'attention aussi oui il y a une personne qui voulait prendre ça ta connaissance n'a pas pu renvoer l'appel renvoie encore la demande elle a attiré l'attention comme tu es en train de le faire oui dans le direct de flore elle avait dit elle a eu des coups de fil de la police oui que la police a bien dit ils ont reçu des messages anonymes c'est dit que tu attends une preuve moi je pense pas elle a dit qu'elle a reçu un coup de fil c'est ça c'est la police voilà donc on retire de flore et la police a dit comme la police a dit ceci nous avons reçu des courriers anonymes concernant votre soirée soit vous êtes en train d'organiser un meeting politique oui flore a dit jamais elle est en train de faire elle est promocrice et tout on l'a appelé trois fois elle a reçu trois fois de coup de fil on l'a demandé c'était à règle et tout elle a dit oui ce jour elle a remercié même la dame qui a qu'il a aidé pour la procédure de ses papiers en live elle n'a volonté personne ce jour elle a dit on a voulu saboter sa soirée la police est allée jusqu'à demander si vous n'avez pas renvoyer c'est jusqu'à vous entrer la police a demandé combien d'agents de sécurité vous avez elle a donné le nombre oui voilà pourquoi après ils ont compris que non c'était le ça elle a dit que non j'ai beaucoup des détracteurs elle n'a prononcé personne que ce soit dans le deux jours donnez vos avis ça insulte vous avez vu comment jade Owen a donné son avis elle n'insulte pas parce que Facebook n'accepte plus moins de trucs comme ça on te bloque ce moment Facebook n'est plus comme avant merci elle n'a prononcé ni t'es cassé ni personne elle a dit on a voulu saboter sa soirée elle a reçu elle a vu en tant que promotrice et c'est normal elle doit se protéger elle ne connait pas on a dit anonyme elle ne peut indexer personne ouais et c'est comme ça qu'elle a parlé et par la suite après plus tard on a fait des messages de la TK c'est disant qu'ils vont appeler la police et envoyer la police là-bas c'est comme ça que les faux profils l'ont utilisé pour dire vous avez saboté vous avez et comme c'est les tirs c'est normal et c'est comme ça tu ne peux pas et ce que je veux dire ici c'est que madocasse parfois c'est pour ça que je dis que parfois il ne faut même pas prédit il ne faut même pas préméditer quelque chose tu penses même souvent et tu gardes pour toi le fait de sortir dit qu'on va te saboter et quelque chose quelqu'un passe par derrière et sabote on va croire que c'est toi on va t'accuser tu comprends un peu non donc ça laisse un peu en doute que ça met en doute beaucoup de choses elle seule fleur de l'île sait comment peut se méfier elle sait qui a fait elle peut imaginer mais elle ne peut pas mettre sur sa caméra pour dire t'es la fait t'es la fait tu vois un peu évitons-nous mes frères mes soeurs les disent que je vais faire telle chose parce que même si ce n'est pas vous ça arrive on dira que c'est vous parce que vous avez dit selon toi selon toi si on te posait la question sincèrement tu vas dire que bon elle a toi même tu reconnais qu'elle a eu l'appel ok on lui a dit que les gens anonymes selon toi la police ils ont dit qu'ils ont reçu le courrier voilà selon toi si tu fais ton analyse personnelle tu peux dire que ça vient de quel côté moi je vais dire que je vais être très sincère ici ouais j'ai vu Amekame et Oshiga parler tellement de ça et en disant moi je ne suis pas dans le monde artistique dire que vous avez fait ceci vous n'avez pas réglé ceci on peut aller on va aller dénoncer disant que parce que les artistes sont ceci tu vois un peu ouais ils ont fait plusieurs fois les lives par rapport à ça selon toi tu n'as pas ceci je ne peux pas dire exactement mais si vous avez déjà mis leur caméra et essayez de le faire on a vu Amekame et Oshiga en même temps faire la même chose sur Caresse Foso ici moi si c'est moi je dirais vraiment que plus ce sont ces décapteurs ce sont ces décapteurs jusqu'ici les promocrices et les promoteurs ne se sont jamais prononcés par rapport à ça même si ils sont passés en sous-dit mais les décapteurs n'ont pas allé ouais et moi je dis donc tu accuses Amekame et Oshiga c'est ça je ne peux pas faire des accusations sans preuve je dis ceci ils ont fait plusieurs lives ils ont fait plusieurs lives par rapport à ça ils ont fait donc ils sont plusieurs lives ils ont fait plusieurs lives par rapport à ça tu comprends ça n'exclut pas qu'ils peuvent être parmi ces gens ouais ça n'exclut pas ouais Clotilde renvoie la demande je prends tout le monde je ne sais pas ce qui se passe on a vu on a vu les faux profils TKC chacun peut créer un faux profil les mecs qui sont peut-être TKC je ne dis pas non on a vu les faux profils les messages publiés par un ancien TKC par un ancien TKC qui est sorti et qui a et soit on appelle la police le 22 le 22 parce qu'ils ne voulaient pas prononcer le 2 pour la soirée ça laisse à croire que ça laisse à croire que c'est la TKC donc ça laisse à croire que c'est la TKC ça laisse à croire que c'est la TKC donc tu ne vois pas tu ne vois pas l'option des promoteurs maintenant pour les promoteurs les promoteprises même s'ils l'ont fait même s'ils ont pensé ou même s'ils l'ont fait ils n'ont jamais c'est que tu prononces et l'autre ne pas faire c'est différent tu comprends pas mal ils peuvent faire mais sans jamais se prononcer tu viens mets sa caméra et se prononce et on voit certains messages ça te laisse la première réaction sera la première idée sera c'est sûr que c'est toi pourtant comme tu as dit tout à l'heure ton bandit est sous ton pied oui tu comprends un peu c'est ça que je vais dire tu ne peux pas parce que je ne peux pas parler des promoteurs parce que les promoteurs aucun promoteur n'a fait une sortie bancale par rapport à la soirée mais ils ne sont pas ils ne sont pas obligés de faire les sorties bancales exactement nous disons la même chose ils peuvent passer même par derrière tant que tu me te fais il se cachait je suis d'accord avec toi maintenant toi Christian j'essaie de te prendre ça ne prend pas je ne sais pas pourquoi toi tu ne sais pas ma maman d'occasion elle ne peut pas parce que je suis sûre tel que je ne peux pas connaître Flo tel que je vois Flo elle sait qu'elle est méfiante et elle se méfie de tout le monde ouais et puisqu'elle sait qu'elle est nouvelle elle va savoir qu'elle est la concurrente aussi de certaines personnes donc elle n'est pas aussi la bienvenue dans le monde de showbiz tu comprends donc elle a les décarteurs que ce soit dans les showbiz que ce soit dans sur Facebook elle a les décarteurs c'est pour ça qu'elle a répondu à la police il y a beaucoup de décarteurs elle n'a pas fait une précision elle n'a pas fait préciser maintenant les clans abeilles décassées on voit les messages décassés la première idée on dira quoi c'est décassés parce qu'il y a le message il y a d'abord tu sais la police va dire que même si on va n'importe où le message dit décassés ouais vous serez les premiers accusés parce qu'il y a vos messages c'est visible celui qui a parce que tu sais que les accusements sans fondement parfois ça blesse tu vois la guerre que j'ai eu avec Ketcha c'est parce qu'elle Ketcha c'est le 20 matin elle m'a accusé pour quelque chose que je ne connaissais pas que j'ai appelé sa mère j'ai dit à sa mère je suis d'accord avec toi elle est à prononcer jusqu'ici on n'a pas vu Flore prononcer quelqu'un puisqu'elle a fait un live elle n'a pas prononcé quelqu'un ni la TKC ni les promoteurs ni personne elle n'a prononcé personne elle a dit c'est qu'elle a vécu elle a dit c'est qu'il lui est arrivé c'est qu'il s'est passé c'est qu'il s'est passé bon il y a dans les commentaires j'essaie de voir il y a des gens qui sont en train de dire que je n'ai pas dit ici que Flore a dit que c'était le TKC elle n'a pas dit ça elle n'a pas dit ça je suis en train de dire que Flore est venu elle a mis trois hypothèses et les commentaires sont en train d'aller dans le sens le TKC elle a mis trois hypothèses parce qu'elle a dit que soit Flore vient c'est parce qu'elle a dit soit Flore vient avec les preuves je me dis que non il ne peut pas avoir je rappelle le live que Flore a dit ouais parce qu'elle n'était pas là je crois qu'elle n'a pas vu ce live si tu vois ce live tu dois comprendre elle n'a pas accusé elle a même dit ceci elle a dit qu'il y avait un peu de... elle a commencé par des points négatifs et elle a fini avec les points positifs dans le live qu'elle avait fait elle avait commencé par des points négatifs elle a fini par le point positif il y a une personne qui dit que peut-être c'est Lily Delatou les... à Lily ... Sous-titrage ST' 501